Poupette a perdu un million d'abonnés en quelques jours sur Snapchat ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi tous ses abonnés lui tournent le dos et la stratégie machiavélique que Poupette a mise en place pour tous les récupérer un à un. De base, Poupette Casa partage énormément sa vie sur les réseaux sociaux et comme toute personne qui partage sa vie au quotidien, à un moment, tu finis par faire des boulettes. Pour partager ta vie de couple, les gens commencent à s'initier et à te critiquer. Notamment, les gens lui reprochaient de surexposer sa relation de couple sur les réseaux sociaux et disaient que son mari allait vraiment la quitter un jour. Concernant ses enfants, elle a même failli perdre la garde, notamment de son fils, parce que suite à une chute, son fils avait un bobo très suspect sur la tête et au lieu de s'empresser de l'emmener à l'hôpital, elle se serait empressée sur son téléphone pour snapper. Sa fille n'a pas été épargnée. D'ailleurs, Booba avait tweeté ceci. Placement de produit musc intime sur Snapchat via un enfant de 3 ans ? Alors bien sûr, cette vidéo avait été tirée du contexte. En fait, l'enfant répétait simplement le placement de produit que sa mère était en train de faire. Mais c'est vrai que ça a choqué plus d'une fois. Là, récemment, elle a divorcé de son mari pour que quelques semaines après, elle se remette avec. Alors là, ça ne passe pas. La poupette a tellement pleuré, hurlé et s'est fait remonter le moral par ses poupettes en promettant de ne plus jamais se remettre en couple avec lui. L'association à une vidéo suspecte où sa fille aurait vu son père nu. Là, c'est la goutte d'eau qui a fait dévorder le vase et ses abonnés ont toutes quitté le FC Poupette. Dans ces cas-là, la seule solution, c'est, c'est, c'est d'assumer ses conneries en public. Elle a bien raison et je crois que c'est la reine du marketing et elle a absolument tout compris. Je vous assure qu'elle m'a vraiment fendu le cœur quand à la fin, elle a présenté ses excuses à ses enfants et à son mari. C'est Anna, pardon, Kali, pardon, Alain, pardon. Je suis censurement désolée. Et oui, surexposer ses enfants est extrêmement dangereux sur les réseaux sociaux, surtout quand on sait que n'importe qui peut choper les images, les mettre sur le darknet et atterrir dans des mains malveillantes. Bravo à toi, poupette, et j'attends de voir la suite. Va-t-elle réellement préserver sa famille ? La bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada